Une langue exercée Jacques chapitre 3 verset 2 à 11 Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souille tout le corps et enflamme le cou de la vie, étant elle-même enflammée par la géenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venez mortels. Par elle, nous bénissons le Seigneur et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Jacques, notre texte a rappelé nous la langue qui est potentielle que la langue est la Kali en termes de potentiel de destruction. A pile fois, lorsque l'on parle de potentiel, le potentiel, c'est un bagaille qui est un gaine mais qui, cependant, kapap besoin d'actualiser. Gè de potentiel ou gaine, ou besoin d'actualiser li, de capacité que ou gaine, ou besoin d'mete ou à l'oeuvre pour kapap tirer un bénéfice de yon même. Mais gè de potentiel que ou gaine, ou pas besoin d'actualiser li, parce que son potentiel de destruction. Et donc, Jacques mette l'angnana kategori sa. Et c'est ça que Jacques commence par a dit que nou kapap bonche de plusieurs manières, mais si yon moun kapap mette l'angnana bride, moun sa li arrive foun gros bagaille. C'est-à-dire que moun sa li pa aktualiser tout potentiel ki yon nan lang sa. Et Jacques commence par a expliquer tout ke nou metrize pliye bagaille. Ouais, nou kapap kon gros bato et ke nou dirije afek yon ti gouvernaille tout piti. Mais l'ap gade l'angnana ki se yon ti manb tout piti nan kowa et l'ol gade l'angnana ki se yon ti manb tout piti nan kowa et l'ol gade l'angnana ki se l'ap vante tèt li, l'ap vante tèt li de tout yon seri de bagaille. Et donc Jacques, konsideri l'angnana kom yon du feu, kom yon potentiel de destruction, kom yon manb ki plase nan kornou et kan flamé nou tout entier. Et Jacques explike ke nou arrive a parti d'intelligence ke bon Dieu a nou pou ke nou donte les animaux, pou ke nou donte plusieurs espèces de la nature. Mais cependant Jacques dit ke la langue, aucun homme ne peut la donte. C'est un mal kon ne peut réprimer. Et li di ke nou telma g'dan l'incapacite pou nou donte l'angsa, avèk mèm l'angsa nap beni bon Dieu, avèk mèm l'angsa nap modi moun, avèk mèm l'angsa nap fe louange pou bon Dieu, avèk mèm l'angsa nap palifrenou avèk se nou mal, avèk mèm l'angsa nap kalomnie moun. Et donc Jacques dit ke li pata douè kon sa nan mitan nou. Il ne fo pa mè frèr ki l'an soit ansi. Et c'est sa kfe mèm mè Esaï, lòske Esaï ap di Esaï 50 le verset 4. Esaï 50 verset 4 dit ke Li di nou ke bon Dieu ba li lang. E mèm chan bon Dieu ba y tout moun lang. Mè Esaï exerce l'ang pal la. Li di ke l'éternel ma donne une lang exerce. Mèm se ke mèm lang ke bon Dieu ba y tout moun se l'imèm ke l'ba Esaï. Mè Esaï li exerce pal la. Esaï li efforce l'pou ke l'metrize pal la. Li efforce l'pou ke l'travay pal la. C'est mèm chan pol di je tre durman mon kor. Esaï konè ke mèm lang sa ki nan bouch li l'paka kab abini l'paka kabab kalomnie avèl. Li paka palè mal avèl li. Et donc li deside ke li mèm l'ap exerce l'ang pal la. Paskè li son profet de l'éternel. Paskè si bon Dieu pal avèl. Li di ke chak maten bon Dieu riveyel li pal avèl li. E bon Dieu pal avèl kom ekout des disciples. Pou ke j'ekout kom ekout des disciples. E paske bon Dieu ap pal avèl. Paske Esaï son disciple. Paske Esaï besouen roussevoi parol bon Dieu pou l'transmet li ba y nation. Paske se sa yon profet yé. Yon profet se yon monde ki roussevoi parol de la par de Dieu et ki transmet li a peupla, ki pale a peupla pou Dieu. A koz de minister sa, a koz de fonksyon sa ke Esaï te genye, Esaï te bejouen egzerce l'ang ni. Li te bejouen gwa l'ang kap bini bon Dieu. Li te bejouen gwa l'ang kap bini moun. Li te bejouen gwa l'ang kap soup du moun. Li te bejouen gwa l'ang kap akompanyé moun. Li te bejouen gwa l'ang kap rekonforte moun. Li te bejouen gwa l'ang ki ap supporte moun. E se sa li di, le seigneur l'éternel ma donne une lang exerce pou ke je sache soutenir par la parol celui ki et abattu. E donk fonksyon lang pa Esaïen, se pou soutenu moun ki abattu, me se pa pou abatt moun. Donk, kontraieman a Jacques kap di ke lang sa a persone pak adontel. Men Jacques ap pali avek nou moun kretien kom nou goun responsabilite. An sote ke nou pa kapab kite kon nou menen nou, nou pa kapab kite lang nou menen nou, nou pa kapab pali san ke nou pa reflechi. Pou se bon Dieu doten nou de kapasite de refleksyon. Bon Dieu doten nou de fakultes, de sagesse pou ke nou kapab reflechi avan ke nou pali. E nou gen risponsabilite sa pasu. Lang sa a ke bon Dieu banon, bon Dieu banon pou ke nou skapab soutenu moun. E se sa Esaïe te realize. Esaïe realize ke li menm, li gon minister de rekonziliasyon. Li pa gon minister pou divize moun avek lang ni. Pasu gen moun se sa ou gen kom minister. Minister de division. Yo divize moun, divize de fami, divize zan mi avek lang yo. Mes se panna Esaïe te rekonet ke minister pal, se pou soutenu. E donk chak moun gen risponsabilite pou examine. Don sa a ke bon Dieu ban ou. Pasu se loske bon Dieu banon kado, ou kafè sov la vel, ou gen yana potansyel, kom moun pak tualizel. Jak di nou ke tout potansyel de destruction ki gen nan lang nan. Men lang nan pa nesesèrman ou mouwe bagay. Pasu se a vel ou beni bon Dieu, se a vel ou loue bon Dieu, ou kapab foun pil bagay a vel, ou liy ke waktualizel pou destruction. Esaïe di ke li utilize pal la li men pou soutenu moun. Kom ou utilize pol la? La bib di ke la mor et la vi sont au pouvoir de la lang ki konk lem an manjera le foui. Set a di ke kalite de vi ke ou pral vive, kalite relasyon interpersonnel ke ou al gen, la depande de façon utilize lang. E donk ou gon responsabilite devan bon Dieu. Mèm jen avek Esaïe pou exerse lang. Pou disipline lang. Pou donte lang. An sote ke lang sa wop kapab utilize unikman pou la gloire de Dieu. Et non pou la destruction de frère et non pou la destruction de soeur. Passo yon pil moun palè sa yon pa konè. An pil moun yon tou simpleman son kes de rezonans ke yon 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 yon. Yon ap repan rumeur san ke yon pa kapab verifiye informasyon. Ou yon responsabilite an tak yon kretien pou utilize lang ou a dotre fin. E donk se sa Jacques Abdi ou ou beswen donte lang ou. E se sa Esaïe ou komande ou ou beswen exerse lang ou. An sote ke yon kapab utilize pou soutenir se ki son abattu et relever ou non de Jésus. Sous-titrage ST' 501